L'ancien président du Gabon, Ali Bongo, entame une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Soutenus par ses deux autres fils, Jalil et Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillés, Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils Noureddin. Selon les avocats de la famille Bongo, Noureddin aurait été soumis à des coups de fouet et de taser. Sylvia aurait elle fait l'objet de coups et d'étranglement. Une plainte a été déposée à Paris pour obtenir la désignation d'un juge d'instruction chargé d'enquêter sur ses allégations. Une première plainte simple déposée par Sylvia Bongo en septembre dernier avait déjà été classée sans suite. Ali Bongo Ondimba a perdu le pouvoir suite à un coup d'état mené par le général Brice Oli Gingema en août 2023.